Il s'agit d'une concession majeure du Premier ministre thaïlandais Prayuth Chanosha et maintenant il établit une ligne très forte contre les manifestants. Après que la reine de Thaïlande dans un cortège royal soit brièvement entrée en contact avec des manifestants la semaine dernière, il a immédiatement décrété un état d'urgence radical interdisant toute nouvelle manifestation. Face à l'absence de changement, la police a eu recours au Kanuao, une décision largement condamnée et peut-être plus importante encore. Cela n'a eu que très peu d'effets dissuasifs sur la manifestation. Lors du week-end, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont organisé des manifestations. Maintenant, le Premier ministre appelle à un retour du Parlement qui est actuellement en suspension pour discuter de cette question et tenter de résoudre cette situation. Il adoucit aussi quelque peu son discours. Après avoir demandé la fin immédiate de toutes les manifestations, il exhorte maintenant les manifestants à rester pacifiques. Actuellement, les manifestants ont trois revendications. La démission du Premier ministre, la révision de la Constitution militaire et la plus controversée, une discussion sur la réforme de la monarchie thaïlandaise. Malgré cette ligne assouplie, le chef du gouvernement a également précisé que quatre organisations de télévision thaïlandaise ainsi que quelques 300 000 publications sur les réseaux sociaux font l'objet d'enquêtes et de poursuites pour avoir soutenu la contestation. Je pense que ce soutien n'est pas autorisé en vertu du décret instaurant l'état d'urgence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !